Légitimoscopie Vous êtes un homme que vous avez servi pendant 26 ans, c'est-à-dire la moitié de sa vie sur Terre, dramatiquement sectionné il y a précisément 28 ans, le 30 janvier 1989. Vous êtes certainement celui qui a le mieux connu cet homme. Il s'agit d'Alphonse de Bourbon, Alphonse II, père de Louis de Bourbon, Louis Vint. Oui, effectivement. C'est à la suite de toute une série d'épisodes qui a débuté d'une manière assez triste, d'ailleurs. C'est quand j'ai pu lire, je crois que c'est en 1954 dans le Figaro, que les enfants de les deux fils de Don Raim avaient eu un accident de voiture et que le prince Alphonse était à l'hôpital. Comme son frère, mais il était plus malade que son frère Gonzalve. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, mais au fond, comme je suis déjà passé vers la légitimité, je vais envoyer mes deux premiers livres sur l'héraldique capétienne au prince Alphonse pour qu'il puisse, dans son lit de souffrance qui est à l'hôpital de Genève, pour qu'il puisse lire quelque chose, je crois, d'intéressant pour lui. Et il m'a répondu, il m'a répondu, donc, c'était vers le mois d'octobre, si je vous rappelle. Et alors, il a été très content de recevoir les deux premiers volumes sur les blasons de tous ces capétiens. Et il y a eu un troisième qui est paru par la suite et il leur a fallu faire paraître, ils sont restés à l'état, pas imprimés, les trois autres encore. Enfin, bref, tout ça, c'est pour dire que ça a été le début des choses. Et le prince, bien entendu, n'était que le fils aîné de celui que l'on appelait Don Raim, c'est-à-dire Jacques, et qui signait souvent Raim. Et moi, j'en avais plein d'eau de ses signatures avec Raim, même en réclamant l'aînès de la maison de Bourbon. J'ai imposé la traduction en français, celle de Jacques. Et cherchant dans la liste de ses prénoms, il y avait le seul véritablement français, c'était Henri. Donc, on l'a créé, Jacques-Henri. Le prince Alphonse a eu dans sa vie, d'abord, une très grande peine, que je comprends d'ailleurs très bien, pour de nombreuses raisons, parce que ses parents ne se sont pas entendus. On a fait, comment dirais-je, le roi Alphonse XIII, a essayé que son fils aîné, survivant, soit, et qui était, en gros, sourd muet, ou il a fait, comment dirais-je, ce qu'il fallait pour qu'il puisse se varier avec une jeune française qui vivait à Rome, un peu comme infirmière. C'était Emmanuel de Dampierre, donc d'une famille noble française, etc. Voilà. Et ça n'a pas duré très longtemps, parce que, bon, je pense que Don Raim, eh bien, il n'était pas un homme de grande spiritualité, et il a abandonné sa femme, et elle, finalement, s'est remarillée civilement avec un, comment dirais-je, un homme de, quelqu'un, enfin, quelqu'un qui avait de l'argent, en Italie. Je crois qu'il était peut-être avocat. Je ne vous rappelle plus de ce monsieur, que d'ailleurs, je n'ai jamais vu. Alors, donc, tout ça, ce sont des enfants qui ont eu une vie très, très, très triste. Très triste. Alphonse a gardé au fond de lui-même son abandon dans une pension qui était en Suisse, où, par exemple, il a été avec son frère, ils étaient pensionnaires tous les deux, et ils ont passé Noël, comme ça, une fois, perdu dans cette institution suisse, alors qu'il n'était plus que deux dedans, puisque tout le monde était parti. Ça a été des choses qui ont marqué le prince vraiment terriblement. Et je pense que cette tristesse, d'ailleurs, est restée très longtemps chez lui, et évidemment, d'avoir un père et une mère qui ne s'entendent pas, et avec tous les pataquès qui en découlent, c'est un peu effoyant. Alors, donc, moi, j'étais passé à la légitimité, j'avais même écrit un livre qui s'appelle Monarchie et l'avenir, que j'avais transmis avec d'autres... Et j'avais donc, comment dirais-je, des possibilités d'essayer de voir en quoi il consistait, etc. Et sa maman, l'ex-duchesse d'Anjou, parce qu'on l'appelait plutôt, à ce moment-là, je ne me rappelle plus le nom de son mari civil, elle m'a écrit, on a fait connaissance tous les deux, je lui ai dit ce que je voulais, ce que j'entendais dans le combat, et que son fils devait absolument venir en France, voir un peu ce qui se passe, etc. Alors, le prince est venu en France, même avec son père, quand on a refait, on a donné, il y a eu une grande messe dans Saint-Denis, et on donnait, je ne sais plus quels, quelques objets superbes, pour avoir, pour entourer une... comme je ne me rappelle plus, peut-être quelque chose de... Oui, c'était sur Saint-Louis, et c'était quelque chose de relatif à Saint-Louis, c'était en 58, c'était absolument époustouflant, et c'était la première fois que le prince Louis se mettait en... comment dirais-je, en habit, en l'habit, bien entendu, et puis son père était non seulement à l'habit, mais devant tout le monde, il portait le collier de l'ordre du Saint-Esprit, d'un toison d'or, etc. Il était donc tout à fait à l'honneur. Encore que le prince Xavier, comme par hasard, le prince Xavier de Bonbon-Parmes, qui était encore un drôle de type, qui a eu des mérites, mais qui a eu aussi des choses très équivoques dans son histoire, donc le prince Xavier était présidé, d'ailleurs, parce qu'il était à la tête d'une organisation, je ne me rappelle plus catholique, mais c'est secondaire, voilà. Mais n'empêche que c'était le prince d'Henray, mais qui était vraiment le plus fastueux dans cette affaire-là. Mais alors le prince, d'ailleurs, son fils, c'est la première fois qu'il portait un habit, et en plus qu'il était comme ça, si proche de son père. Voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes. Il est évident qu'on n'a pas attendu que le prince Alphonse fasse beaucoup de choses, parce que son papa, le prince Jacques-Henri, puisqu'il était baptisé comme ça par tout le monde. Jacques-Henri VI ? Jacques-Henri VI, oui, parce que c'est Henri VI quand même. Pour nous autres légitimistes ? Oui, pour nous autres, bien sûr. C'est moi qui ai tout inventé, je peux vous dire, c'est certain. Donc, il y a eu, le prince ayant fait son discours, le prince, le roi, pour nous, il avait fait son petit discours, c'était lui le patron, mais il était mal renseigné, il y avait des gens qui n'étaient pas formidables auprès de lui, et donc, à ce moment-là, il y avait une association de légitimistes qui n'était pas extraordinaire, c'est moins qu'on puisse dire, et donc, de ce côté-là, ce n'était pas très bon. Mais, il y a eu des événements par la suite qui ont agité les choses, c'est qu'il y a eu la guerre qui a été faite en Algérie, et ça a vraiment un peu troublé les esprits. Le prince Jacques-Henri a fait un très beau texte pour dire que l'Algérie était française, etc. Et c'était quelqu'un de très... C'était un quelqu'un de... C'était, comment dirais-je... Un quelqu'un de très bien qui habitait Alger, qui avait entraîné le don Raim, Jacques-Henri, en lui faisant faire un discours contre ce qui se passait en Algérie, parce qu'on sentait qu'on allait s'en aller de là. Et cette personne... Je vais me permettre de chercher. Mais je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Je ne pensais pas à ça. Oui. Cette personne qui a mis le feu en poudre et qui a fait connaître aussi... Cette personne qui a fait connaître tout à fait Don Raim et par la suite son fils, c'était le docteur Bernard Lefèvre, qui a été d'ailleurs pour moi un grand ami et qui vit toujours, Dieu heureusement. Et là, ça a un peu fait marcher les choses pour les légitimistes. Mais comme finalement, l'Algérie a été perdue, il y a eu... L'argent qui nous venait quelquefois par des Algériens a été coupé. Et donc, on est tombé un peu dans la misère. Et l'association française, il fallait faire autre chose parce que ça, ça ne marchait plus du tout. Alors, on... Les deux livres de ce monsieur sont L'Occident en péril. Oui, c'est L'Occident en péril. Mais avant, il y avait autre chose de Bernard Lefèvre, c'est-à-dire Sur le chemin de la restauration. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer la couverture ? Ah oui, non, il n'y a pas de couverture. Vous aussi ? C'était aux éditions, c'était aux nouvelles éditions latines. Très bien. Chez qui vous avez fait paraître certains de vos ouvrages ? Oui, parce que finalement, j'ai fait un livre qui s'appelle Monarchie et Avenir qui est paru par la suite, là, en 1962, je crois, c'est Monarchie et Avenir. 1960. Oui, donc c'est en 1960 que j'ai publié aussi aux nouvelles éditions latines ce livre qui a mis le prince Alphonse avec sa photo, etc. qui a été véritablement lancé sur le plan des livres. Ça a été la grande affaire. C'est ce livre qui véritablement... C'est un livre important pour le renouveau du légitimisme dans la seconde moitié du XXe siècle. Exactement. C'est Monarchie et Avenir. Ça a été fait quand même sur un plan d'érudition. Il y a un tas d'explications sur toutes ces questions-là. Et je dois même dire que le premier chapitre, étant donné que je suis un catholique de tradition, le premier chapitre était véritablement sur, on peut dire, Dieu, la France et la monarchie. Donc, ça a été d'ailleurs complètement vu de très près par mon grand ami que je cite avec plaisir qui s'appelait le révérend père Don Guillaume. et qui m'a aidé dans cette affaire-là pour le premier chapitre. Passons. Enfin, donc, le prince Alphonse, c'est la première fois qu'il est dans un livre en photo et qu'on montre qu'il a un avenir sans aucun doute, autant plus que son père, vit d'une façon assez extraordinaire, étant donné qu'il est marié avec une femme allemande qui en est à son troisième mari. Et donc, c'est assez triste. Et de ce côté-là, avoir un jeune prince qui arrive, c'est capital dans l'histoire de la légitimité, bien entendu. Donc, j'ai fait ça. Je dois dire que je suis assez content de l'avoir fait. Et je n'en veux... C'est comme ça. Bon, voilà. Et seulement, après, donc, l'écrasement de l'Algérie, de l'affaire algérienne, tout est tombé par terre, malgré tout. Et je vais vous citer le comte Pierre de la Forest d'Yvonne et vous-même, vous vous êtes rendu à Madrid le 30 juin 1962. Ah oui, mais ça, c'est la question de... Il fallait convaincre le prince Alphonse de marcher par lui-même, quoi. Et vous êtes ainsi devenu les secrétaires de son Altesse Royale, Mgr le Duc de Bourbon. Oui, parce qu'il était Duc de Bourbon à ce moment-là. Et la forêt Yvonne et moi, nous avons fait ça en fondant... Nous avons fondé une association de prières et de sacrifices pour... Comme par hasard, dans la conversation, c'était le dimanche du Sacré-Cœur 1961, je crois. Oui, 60... 61... En 1961, nous avons fondé en ce dimanche-là une association très spéciale de prières et de sacrifices pour le Père et le Fils et que s'ils n'étaient pas, comment dirais-je, voulus par Dieu, alors que cela sert pour celui qui devait venir régner. Et là, on s'est dit, on avait averti la prince Alphonse qu'il fallait absolument qu'il pointe et nous avons débarqué, la forêt Yvonne et moi, nous avons débarqué à Madrid en 1962 et nous avons nous avons convaincu Alphonse de marcher. Et en revenant en avion, on a calculé, nous étions ahuris parce qu'on n'avait pas pensé à ça, c'est que nous avions eu, si l'on peut dire, la signature de cette affaire-là, c'était un dimanche du Sacré-Cœur, on n'y avait pas fait attention, mais c'était un dimanche du Sacré-Cœur et on n'y avait même pas pensé et donc d'un dimanche du Sacré-Cœur à un dimanche du Sacré-Cœur, on avait établi le secrétariat du prince Alphonse. C'était ahurissant quand on y pense. Et alors, il a été long à, comment dirais-je, à fonctionner au bout de quelques mois, on l'a entraîné avec quelques amis au Sacré-Cœur de Montmartre, ce n'était pas tout à fait son affaire, enfin, il a fait des prières dans son coin et on n'a rien, on n'a pas fait de tam-tam, on était quelques-uns autour de lui et les choses ont commencé comme ça. Alors, le secrétariat s'est fait et puis, par la suite, il s'est dit, les affaires autour de Don Rheim, de Jacques-Henri sont allés très mal. Il n'y avait plus beaucoup de personnes autour de lui et alors, on a fondé, on a fondé une espèce de petite cour de d'autres, de 4-5 personnes, etc., pour cornaquer un peu le prince et puis même son père et ça a continué et du coup, on a pu fonder l'Institut de la Maison de Bourbon. Alors, l'Institut de la Maison de Bourbon, c'était donc fait par 3 personnes à l'origine, c'est-à-dire celui qui avait l'idée, c'est-à-dire un esclave-fer de la rôde qui était un original qui était vraiment très spécial. Mais ça, c'était en 1973 ? Oui, c'était un peu en avant, je crois. Un peu avant ? Oui. Est-ce qu'on peut revenir au 18 juin en 1965 quand vous aviez fait un cocktail au Crayon pour présenter le Duc de Bourbon ? Je crois qu'il y a 850 personnes qui vinrent sur les 1500 invités, ce qui est assez remarquable, avec toutes les couches de la société et c'était la première fête de la légitimité depuis environ 1895. Oui, j'étais même là, oui, exactement, c'était la première fois qu'on bufait quelque chose de correct dans l'histoire de la légitimité. nous avons trouvé quelqu'un qui nous a donné l'argent, qui est mort, ce type était un peu dingue, un peu fou d'ailleurs, mais il s'il a donné beaucoup d'argent, en particulier pour cette histoire de la, comment ça s'appelle déjà, sur la place de la Concorde, c'est le... C'est à l'hôtel Crayon. C'est à l'hôtel Crayon et on a convoqué 1300 personnes. On ne dira pas le nom de ce mystérieux mécène ? Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Bon, il est mort, il était vraiment très original et puis d'ailleurs, disons, c'est pas grave, mais quand il est mort, il a laissé son argent à Le Pen. Voilà. D'accord. Pourquoi ? Les gens l'auront reconnu. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, il faut bien le dire, parce qu'il voyait que la légitimité ne marchait pas très bien. Et alors donc, cet homme nous avait quand même donné cette chose formidable, parce qu'avoir 800 et quelques personnes où on a vu des prêtres et même le patron des musulmans de Paris qui étaient là et puis des juifs ou tout ce qu'on veut. Et puis, il y avait deux acteurs de cinéma et surtout, il y avait, si l'on peut dire, Jacques Perret que j'ai converti à la légitimité. Il y a tout à raconter sur Jacques Perret qui était un homme extraordinaire et que d'ailleurs le prince Alphonse a même a fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel et je dois dire que Jacques Perret, ah oui, c'est toute une histoire. Oh là 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 ! On me fera une vidéo sur Jacques Perret si vous voulez, monsieur. Oui, c'est bien. Oui, on pourrait y passer du temps parce que le docteur Lefebvre avait été embastillé après les événements d'Algérie, il avait été embastillé à la prison de la santé et comme sa femme et les sept enfants étaient restés à Alger, n'est-ce pas, il fallait quand même que quelqu'un s'occupe de lui et lui remonte le moral. Je suis allé voir le juge qui s'occupait de ça et je lui ai dit ben voilà, moi je suis un tel, je peux aller voir tout ce docteur qui est un grand ami patati patata et effectivement pendant des mois j'ai visité ce qu'on appelle la division des politiques et donc il y avait là des gens très connus qui venaient voir les prisonniers et moi je m'occupais donc de mon docteur Lefebvre mais il y avait là Jacques Perret qui comment dirais-je Jacques Perret lui il était pour un autre personnage d'Alger le nom me reviendra peut-être et c'est là que j'ai commencé à lui parler de la vraie légitimité parce qu'il écrivait dans un journal orléaniste mais là je lui ai dit je lui ai demandé au fond qu'est-ce qu'il était alors il m'a répondu qu'il était pour les mérovingiens alors la dissonance des mérovingiens c'est un peu bizarre et je lui ai fait la leçon pendant des jours et finalement il est venu il est venu à la légitimité et d'ailleurs même il a invité le prince Alphonse à déjeuner chez lui il y avait cinq étages à monter sans ascenseur c'était à côté de Jussieu voilà si vous dire qu'on était avec des gens très bien bon et que le prince était de plus en plus bien connu donc ce sont des choses d'intérêt pour montrer comment ce prince s'est inséré dans cette affaire donc et alors je ne parlerai pas tellement de l'institut de la maison de Bourbon qui était dirigé surtout par esclavère qui n'était pas possible pour beaucoup de choses et le prince Alphonse d'ailleurs à la limite quand il est devenu patron il l'a mis à la porte voilà en gros c'était ça ça a mis un petit moment pour qu'il comprenne bien qu'il fallait s'en débarrasser mais alors donc il y avait au début c'était l'esclavère de la Rhône Patrick je crois qu'il s'appelait il avait un cousin qui était très bien et puis moi j'étais le troisième personnage à avoir fondé l'institut de la maison de Bourbon voilà et je vous cite dans les cahiers de Chiré vous aviez fait un texte que vous avez demandé Jean Auguy et qui était quoi qu'il en soit le nouveau duc d'Anjou duc de Cadix Outre-Pyrénées fut véritablement saisi par les conséquences de la coutume successorale française c'est vous qui parlez j'ai vu cet homme se transformer et en arriver à admettre que son destin ne pouvait être que français tout le problème était de lui trouver des ressources en France une situation et le reste exactement exactement d'autant plus que étant donné qu'il était arrivé à ce pauvre prince qui a eu beaucoup qui a eu des accidents de voiture hélas catastrophiques ce pauvre prince avait été abandonné par sa femme ce qui n'était évidemment pas une femme qui était à la hauteur de la royauté et des choses normales et elle vit toujours d'ailleurs mais elle en est à son quatrième mariage et voilà c'était la petite fille de Franco donc tout ça s'est mélangé et c'est assez triste dans un certain sens et le prince donc il était un peu seul et donc c'était vraiment c'était navrant je dois dire je dois dire qu'on a fait ce qu'on a pu pour sauver la baraque si j'ose dire parce qu'il y a eu des moments pénibles bon enfin bref le prince arrive quand même à s'en sortir et on trouve il y avait le secrétariat qui marchait très bien il a été jalousé d'ailleurs par d'autres par d'autres personnes et le prince ayant eu ayant fait quelque chose de catastrophique en 1984 si j'ai bonne mémoire il a il est allé se promener d'une manière inutile en plein mois de janvier avec ses deux fils et à l'heure ses deux fils il est allé se promener en avare en alli et retour il était fatigué il était fatigué et au retour il n'a pas vu qu'il y avait un stop et il a il a démoli sa voiture et on l'a retrouvé lui encore on les a retrouvé dans triste état il y avait parce qu'il y avait les deux garçons l'aîné c'était le plus le plus comment dirais-je abîmé parce que le front était défoncé le prince François c'était le prince François qui est mort au bout de quelques jours et le prince le prince Louis qui a mis du temps à s'en remettre il avait les jambes en triste état etc donc ça c'était en 1984 en 1984 je peux vous dire que là vraiment ça a beaucoup secoué les gens qui venaient faire des prières à Montmartre ou des trucs comme ça pour sauver pour que tout continue quand même et je dois dire que nous avons eu des grandes périodes de tristesse on peut rappeler aussi que le camion transportait du vin blanc d'Espagne c'était un camion tout à fait normal et quand il a percuté cette voiture qui est allée valser en dehors de la route et dont le patron était en dehors de cette voiture et alors il a entendu que cet homme disait ah mon dieu mon dieu et des choses comme ça en français et alors il a averti la police mais c'est un français qui vient d'abîmer mon camion et qui a démoli sa voiture mais en réalité en plus la voiture c'était une déesse si j'ai bonne mémoire alors je dois dire que c'était un curieux contexte tout ça donc alors c'était la grande tristesse pour le prince pour le prince Alphonse les deux fils n'étaient pas du tout pareils d'ailleurs selon la grand-mère et le prince n'a jamais comment dire surmonté cette douleur là et comme je le comprends d'ailleurs donc tout ça ce sont des choses compliquées il a fallu quand même qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire nous dans des cas pareils parce qu'on se dit si le prince meurt qu'est-ce qui se passe alors donc en 1984 j'avais parlé d'un accident en 1984 je suis allé voir le prince le prince Alphonse à Madrid en lui disant écoutez on ne peut pas continuer comme ça il faut qu'il y ait un organisme plus intéressant qui soit à la tête de tout il faut faire un conseil alors qu'il a dit ah oui bien sûr présentez-moi le texte etc quand il est revenu au mois de juillet suivant à Paris pour être traité par les Avalides parce que le ministre de la guerre et le ministre de ne sais pas quoi avaient déclaré qu'on était ravis de pouvoir soigner le prince d'ailleurs quand le prince est arrivé pour voir comment ça allait se passer aux Avalides le médecin en chef des Avalides est venu en lui tendant la lettre patente de Louis XIV pour la création des Avalides alors il est resté là et puis je lui avais pondu un texte pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire alors il avait appris il l'avait déjà un jour un jour parce que je devais m'en aller sur le bord de la mer avec ma femme donc ça a été fait après une séance de l'institution de la maison de Bourbon j'avais dit au prince on se met dans un coin dans une autre pièce et je vous montre ce qui va se passer et donc le prince et moi nous avons nous avons comment dirais-je mis sur pied le conseil et dès que on avait décidé que dans le conseil il y avait 20 personnes évidemment je suis le chancelier du prince depuis longtemps et même j'étais le chancelier de depuis 1969 oui depuis Jacques-Henri VI je le suis toujours bon et la question est c'est que en lisant ce papier tout ça il était d'accord il a fait une opposition sur un petit point qui a d'ailleurs été capital mais je ne voudrais pas en parler aujourd'hui aujourd'hui on a commencé par faire ça il a appelé un homme qui était sensationnel dans la légitimité qui s'appelait Yves de Ponfarsi et il lui a dit qu'il l'avait mis en conseil puis il a beaucoup hésité et finalement au bout de quelques temps un mois et quelques il a décidé qu'il y en avait un autre qu'il fallait mettre et je ne donnerai pas son nom parce que ça a été un homme qui a été catastrophique voilà bon bref catastrophique d'ailleurs qu'il a été on peut dire quasiment lié avec la police bon passons et qu'il n'avait qu'une seule ambition c'était au fond d'être toujours à la droite du prince etc et du coup en 1989 le prince a été absolument décidé à se séparer de ce monsieur je pourrais raconter quelque chose de très extraordinaire en la matière et la question c'est que finalement nous avons eu tous beaucoup de problèmes beaucoup de chagrins beaucoup de mais il y a joie aussi parce que il faut dire que le prince en 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 87 en 87 88 le prince venait en France tout le temps il ne pouvait plus sentir l'Espagne vous dites que les festivités du millénaire capétien furent l'occasion d'une révélation pour le duc d'Anjou oui c'est vrai oui c'est vrai et qu'en 1987 il fut invité par plus de 60 villes en France oui exactement alors il a fait des choses extraordinaires vous avez fait aussi un pèlerinage à Chartres non si je ne m'appuie pas oui il a même fait un pèlerinage à Chartres et alors ce qui est amusant on peut rappeler son incognito qui était Jacques d'Anjou en un seul mot D-A-N-J-O-U ah bon alors quoi de toute façon le prince qui marchait très mal après son accident il a dit qu'il voulait faire le pèlerinage de Chartres mais il prit le bâton de pèlerin sur la route qui mène vers les flèches de la cathédrale exactement émergeant de l'horizon Bosseron et alors comme à ce moment là le curé était infect et il est toujours heureusement ça a bien évolué il n'a pas pu pénétrer dans la cathédrale parce que le pèlerinage qui comportait des milliers de personnes le pèlerinage a oui enfin on a fait des pèlerinages de 8000 à 10 000 personnes quoi zut et alors là le pèlerinage la cathédrale était fermée donc le prince a été obligé de rester debout dehors alors qu'il avait une canne et qu'il pouvait souffrir de cette position il n'y avait plus rien pour le soutenir enfin en dehors de sa canne il a été héroïque le prince le prince Alphonse et alors on avait avec un de nos amis on avait doublé le pèlerinage on avait obtenu de doubler le pèlerinage de surveiller le prince avec toujours une voiture pour le prendre si des fois ça ne marchait plus alors on a fait le dimanche après-midi et nous avons fait le lundi nous avons fait toute la matinée et vraiment le le grand office qui dure je ne sais pas deux heures et demie trois heures on l'a fait on l'a fait hors de la cathédrale voilà et ça le prince a été vraiment très très courageux et c'était vraiment épatant c'était assez bouleversant je dois dire bon ce sont des choses qu'on n'oublie pas bien sûr et à ce sujet vous dites que le prince Alphonse ne se sentait point intégriste mais aimait la tradition et on peut dire que presque toutes les messes dites sous son autorité ou celles de ses collaborateurs étaient de Saint-Picinque oui oui et comment bien sûr je peux dire que nous avions eu de très bons de très bons fonseillers moi-même je suis traditionnaliste et ma famille aussi en gros il avait visité Lourdes tout comme Saint-Nicolas du Chardonnay il avait visité Lourdes le prince je ne me rappelle plus de ça de Lourdes oui ça doit être vrai il est allé à Lourdes oui vous le rappelez dans un de vos écrits ce fut pour lui une belle initiation mariale et je me souviens qu'il teint lors d'un rapide voyage dans le sud-ouest à passer par la grotte de Lourdes qu'il ne connaissait pas on gelait le vent éteignait tous les sièges et la neige fondue tombait ce qui ne gênait en rien un prince ami des sports d'hiver exactement ah oui oui ah c'était avec un on avait fait ça avec un grand ami qui l'est ah oui c'était vraiment extraordinaire c'était la neige tombée c'était c'était vraiment ahurissant il faisait il faisait très froid un manteau blanc pour le prince oui c'était ahurissant mais évidemment alors on lui a on lui a fait emporter de l'eau de Lourdes etc il était très content d'avoir son eau de Lourdes voilà et donc hélas 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 ce prince donc il a il a fait il a fait encore une erreur il est en 1789 il a il a il a assisté à la messe pour la messe pour Louis XVI bien sûr et puis après peu après il est parti pour faire du ski aux Etats-Unis d'Amérique voilà et là encore il avait déjà eu des ennuis avec le ski et là cette fois-ci ben mon dieu il a trouvé la mort c'est ça qui est épouvantable et alors il y a eu même une chose qui a été capitale c'est que moi il s'est passé j'ai pas pu assister à son dernier à son dernier déjeuner à Paris parce que ma femme et moi c'était un samedi nous étions partis à Kouet-Kidant parce que un de nos fils c'était le deuxième qui passait à Kouet-Kidant pour devenir officier il avait quelque chose de spécial une fête spéciale pour à laquelle il devait assister bien entendu donc je n'ai pas pu être au dernier déjeuner du prince et là il y avait deux personnes qui étaient là c'était Daniel Amiche un cher ami et comment il s'appelle le deuxième bien entendu Jacques de Pontac qui était banquier et qui faisait de magnifiques vins de Bordeaux ils étaient là avec le prince et qui a raconté pas mal de choses intéressantes et j'ai su ça après j'ai su ça en revenant et en plus le prince était mort il est mort deux jours après trois jours après il avait il avait fait cette part il avait dit il avait dit c'est quelque chose de très précis sur un type qui était important dans l'institut de la maison de Bourbon mais qui n'avait qu'un seul objectif c'était d'être toujours à la droite du prince ça l'a agacé beaucoup et toujours à la droite du prince soit en marchant soit pendant les repas etc toujours à la droite et le prince en avait plein de dos et alors il a dit qu'il fallait s'en débarrasser je ne donnerai pas le nom de cette personne là mais il a dit qu'il fallait s'en débarrasser et trois jours après il ne pouvait plus rien dire il était mort et pour en revenir à la veille de 1989 vous écrivez que plus le temps passait plus le prince souffrait des commémorations aux révolutionnaires à venir il admettait qu'il y avait beaucoup de choses à modifier en 1789 et son oncle Henri V pensait de même mais il n'admettait pas qu'on ait tué deux millions de personnes pour réorganiser la France et fonder le système métrique qui serait d'ailleurs un jour ou l'autre arrivé Louis XVI régnant il le disait et redisait donc Alphonse de Saint-Just et Robespierre à Pol Pot en passant par Lénine Staline Mao Hitler et Castro la révolution universelle avait causé des désastres sans nom le prince parlait de Dieu de la loi naturelle le décalogue et de la loi surnaturelle l'évangile il évoquait la tradition des rois très chrétiens et les vieilles recettes qui avaient fait de la France le premier pays de l'occident oui oui ça c'est bien vrai il se sentait véritablement de plus en plus impliqué dans cette chose là dans ce programme bien entendu avec toujours ces tristèches il était quasiment fiancé avec une archiduchesse d'Autriche et bon il a trouvé la mort encore dans un accident on ne sortait pas des accidents et cette fois-ci ça a été la fin voilà je ne pense il y aurait beaucoup de choses à raconter sur la suite mais enfin là on se borne aujourd'hui il y a une chose mais il avait eu le temps ceci dit pardon moi je vous interromps il avait eu le temps ceci dit de recevoir son fils chevalier des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit en 1988 oui oui bien sûr le prince son fils le prince Louis de Bourbon oui oui le prince Louis a été fait chevalier des ordres etc et ça je m'en souviens bien d'ailleurs et j'aimerais que vous nous racontiez aussi un épisode la croix d'Anjou en fait en 1987 chez les sœurs de Boger en Maine-et-Loire lorsque la fameuse croix d'Anjou plus sortie de ses vitrines oui parce qu'elle faisait partie du patrimoine des ducs d'Anjou qui étaient des Capétiens bien sûr bien sûr et donc cette croix cette croix a été comment dirais-je très il l'a baisée il l'a présentée ensuite à la vénération de ses proches oui oui je vous l'ai dit ça ils étaient là il y avait des gens qui étaient là même des allemands qui faisaient la télévision donc c'était un prince qui vraiment ça valait la peine il y avait une grande culture et une belle bibliothèque d'ailleurs on se chargeait de la garnir bien entendu et on lui donnait des souvenirs et il était imbriqué dans cette affaire là quoi bien sûr il y a une chose qui vous tenait à cœur et qui vous tient toujours à cœur et qui devrait tenir à cœur de tous les français et vous aviez convaincu le prince Alphonse d'en faire de même c'est à dire de faire quelque chose pour la commémoration du troisième centenaire du message du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie oui voilà l'abbé Chanut en a parlé lors de le regretté l'abbé Chanut en a parlé lors de la messe de Saint-Denis le 9 février 1989 oui il faut dire qu'il était réticent réticent c'est un homme de prudence sur pas mal de plans et il était réticent en ne savant pas s'il fallait faire ça etc etc et un jour on visitait on devait aller à Bordeaux et on était passé par par Blais et puis c'est à Blais qu'on a pris on a pris le bateau qui nous a remonté jusqu'à 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 Bordeaux et et alors il devait faire un discours le lendemain et je il n'était pas d'accord à ce moment là sur le il savait bien le Christ-Roi et il connaissait ça d'autant plus qu'Alphonse XIII avait consacré l'Espagne au Christ-Roi etc mais en me disant d'ailleurs ça n'a pas eu de conséquences heureuses étant donné qu'il y a eu la guerre civile je lui dis oui mais s'il n'avait pas eu peut-être cette consécration peut-être que ça aurait été encore pire il fallait quand même lui rabattre le il fallait un peu le styler quand même ce garçon et donc et alors moi je lui ai fait lire une dans la nuit on est arrivé à Bordeaux puis le lendemain matin il a dû faire un discours à Bordeaux qui était très bien et à ce moment-là il a évoqué justement à Bordeaux il avait changé complètement d'avis en lisant il avait lu permettez-moi je vais vous le dire montrez-nous la couverture s'il vous plaît attendez attendez je ne sais pas si c'est là-dedans il avait il avait lu il avait lu dans les études carmélitaines le livre sur sur le le coeur sur le coeur et il y avait à la fin un très beau un très beau texte qui évoquait justement ces questions sur le sur le Christ et il l'avait lu et donc à ce moment-là il a il a annoncé il avait lu ça la nuit et il s'est dit oui ben c'est ça il faut il faut y aller il faut passer il faut passer à la consécration de la France au Sacré-Coeur au Sacré-Coeur de Jésus et c'est je me demande quelle idée le monsieur qui doit qui doit être bon écoutez pour le moment c'est secondaire mais le prince a vraiment voulu ça finalement et comme on l'avait nous préparer beaucoup de choses et ça n'a pas pu avoir lieu mais quand il est mort le prince quelques mois après on est allé avec le prince Gonzalve et la princesse c'est leur mère on est allé à le prince Gonzalve on est allé à Paré-le-Monial et on a on a même déposé dans le dans l'endroit où il y a le cercueil de Sainte Marguerite Marie on a déposé un message du prince voilà on a fait des choses ahurissantes vous dites quel chemin parcouru depuis notre montée au Sacré-Cœur de Montmartre au début de décembre 1962 en compagnie de La Forest d'Yvonne de Christian Papé-Vauban de Guy Auger et de Marc Vinclair et d'autres amis désireux d'entourer l'héritier des siècles oui ça c'est vrai oui c'est vrai et ce prince il était de bonne volonté et il ne pouvait plus il me disait toujours à la fin je ne peux plus dormir en Espagne il y avait tellement il y avait des gens contre lui des gens etc et puis ça lui rappelait sans doute des souvenirs pénibles et et finalement il disait moi quand je quand je vais quand je vais en France quand je suis dans l'avion je n'arrive pas à je n'arrive pas à m'endormir mais dès que j'arrive au dessus de la France je m'endors pour lui Paris était le destin avez-vous écrit ça et comment et comment bien sûr comment est-ce que vous voulez évoquer peut-être Jean Foyer c'est à dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez aussi extraordinaire pour le prince c'est que un capétien ridicule d'ailleurs il l'est de toujours de plus en plus c'est l'actuel comte de Paris qui était à ce moment-là le comte de Mortin ou je ne sais quoi a traîné le pseudo comte de Clermont oui parce qu'il a changé de titre son père le comte de Paris qui était un homme épouvantable son père était vraiment un homme diabolique et il a bousillé ses enfants d'une manière atroce ce comte de Paris et alors son fils aîné qui vit toujours et hurissant et alors il a traîné en justice son fils non il a traîné en justice son cousin son cousin son aîné qui était oui son aîné je ne sais pas et de toute façon il l'a traîné dans justice pour lui dire qu'il n'était rien etc et là la chose a été vraiment très bien menée alors d'abord Alphonse m'a dit mais est-ce que j'accepte d'aller dans un tribunal français et faut-il que je me défende etc je lui ai dit comment il faut le faire on n'est plus comme autrefois et on va on va se débrouiller la question portait sur les armes de France oui sur les armes de France le titre etc qu'usurpait le courant de Paris précédent comme actuel d'ailleurs et alors la question est la suivante c'est que qu'est-ce qui va être l'avocat de l'avocat du prince Alphonse du prince Alphonse et moi je dis il n'y a qu'un seul type qui peut véritablement être très utile c'est Jean Foyer gaulliste pourtant rappelons-le ah gaulliste comment oui et ça a été le ministre de la justice de Gaulle quoi alors je vous rappelle c'était au jockey club on a fait un déjeuner ou un dîner peut-être avec on était le prince Foyer et moi on lui a dit écoutez vous voudriez peut-être nous aider il faudrait nous défendre le prince pour cette histoire-là et Foyer était rouge de confusion et de joie tellement pour lui c'était et alors j'ai compris par la suite bon il n'avait jamais fait parler des bourbons et de quoi que ce soit avant mais il prenait sa revanche parce qu'il avait il était le maire d'un petit village de l'Anjou et dont l'arrière-grand-père si c'était son arrière ou arrière-grand-père avait été mis en prix qui était maire aussi lui de ce village et il avait été embastillé par Louis-Philippe donc il se venge il se venge de Louis-Philippe et compagnie voilà alors moi j'ai conseillé évidemment il connaissait bien quand même le droit c'est moi qui lui ai fait toute la partie héraldique parce que vers 1890 par là il y avait un espagnol de la branche de Bourbon-Céville qui avait attaqué le duc enfin le prétendant normal en France c'est-à-dire le premier don Raim et puis Jacques du duc d'Anjou et de Madrid il avait plus Alphonse XIII qui était trop jeune qu'il ne pouvait rien faire plus je ne sais quoi plus je ne sais quoi et alors on arrivait au duc de Séville à dire ils ne font rien tous donc c'est moi qui vais prendre le trône de France et c'est lui qui a attaqué tout le monde bon et il avait la république a été terrible on a dit on n'a rien à faire de tout ça et il a perdu son affaire non c'était bien fait pour lui c'était mal présenté tandis que là avec avec ce personnage intéressant on a on s'est dit il faut je lui ai passé un paquet de la république rappelons que la république était compétente pour juger les armes puisqu'il s'agit en fait d'une espèce de marque si je puis dire qui appartient oui c'est ça et alors la question c'est que je lui ai donné une pile de choses de toute façon dans toutes les universités de France et de Navarre on apprend que le roi ne peut pas désigner de successeur le roi ne peut pas changer ne peut pas changer l'ordre de succession etc etc donc de ce côté là le foyer savait tout bon bon alors sa plédoirie est d'ailleurs consultable sur l'internet pour les oui et alors la question suivante c'est que il y avait les armories alors les armories ça j'ai connu je connaissais bien c'est mon métier ça a été ça a été véritablement aussi très important mais le juge c'était la première chambre la première chambre de comment ça s'appelle de grande instance de Paris là le tribunal de grande instance de Paris l'endroit numéro 1 en tout cas ça a été fait dans l'ancien à l'endroit où se trouvait autrefois le parlement le parlement de Paris etc c'était pas n'importe quoi ça ça commençait à à indisposer la justice qui a dit écoutez là il n'y a rien à faire donc on rappelait la justice a rappelé que les les d'Orléans devaient porter le lombain alors le prince le prince Alphonse le prince Alphonse revient de l'étranger et il arrive à Paris et on lui dit on lui dit il arrive il arrive à Paris il y a un avion et il débarque il dit il téléphone pour savoir où ça en est mais on lui dit vous avez gagné il arrive tout guillé mais il avait gagné donc c'était bon temps seulement l'imbécile qui l'avait traîné en justice a déclaré qu'il allait faire appel entre temps Alphonse est mort entre temps Alphonse est mort et alors et c'est son jeune fils Louis Bourbon on se retrouve toujours avec le même le même avocat et alors là c'était extraordinaire c'était la première chambre de la de la cour d'appel de Paris ils ont fait le maximum il y avait la première il y avait la première comment ça s'appelle c'était le premier le premier oh là là comment ça s'appelle il y avait la il y avait la dame qui était à la tête de tout je ne me rappelle plus comment on l'appelle qui était qui est présidée et il y avait il y avait deux autres présidents deux autres présidents et il y avait encore deux autres magistrats ils étaient cinq en tenue rouge pour faire pour dire la chose et elle c'était c'était la première présidente de la cour d'appel de Paris on ne fait pas mieux quoi et alors là ils ont dit d'une façon très gentille d'ailleurs on ne veut pas s'occuper de politique et des trucs de ce genre là mais l'héraldique c'est l'héraldique il n'y a que le il n'y a que il n'y a des codes des règles voilà il y a des codes et des règles et c'était remarquablement fait celui le seul qui peut porter d'azur à trois fleurs de lys d'or deux et une sans brisure c'est Louis l'aîné des Capétiens l'aîné des Capétiens le successeur des rois de France alors là il ne s'était pas dit bien sûr mais ça voulait dire la même chose les armes d'azur à trois fleurs de lys d'or deux et une sans brisure pour le monde entier c'est les armes de France pour le monde entier et c'est alors donc c'était formidable alors d'autres il a pris ça il n'était pas il n'était pas très content mais nous on était ravis et le prince Louis a été consacré on peut dire par la république et d'ailleurs un peu partout il est considéré comme le numéro un de cette question je ne me rappelle pas d'ailleurs il y a quelque temps on m'a montré et donc rappelons que n'importe qui personne quel qu'il soit même s'il est le numéro 73 dans l'ordre de succession selon les lois fondamentales du royaume de France n'a le droit d'arborer les trois fleurs de lys sur le champ d'azur alors les orléans le font mais j'avais dit au prince à Alphonse déjà on peut lui gérer un procès mais puis pour qui etc le prince m'a dit on ne fait pas de procès en famille voilà c'est ça sa doctrine qui est la même d'ailleurs c'est beaucoup plus de toute façon ce sont des il y a de l'autre côté tellement de crétins que c'est pas c'est pas ennuyeux il y a des orléans certainement des orléans très bien d'ailleurs j'en ai connu il y en a un même à l'heure actuelle qui est pas mal du tout je ne dirai pas son nom mais il y a des gens potables mais il y a aussi c'est une famille qui a été complètement démolie par par le feu compte de Paris qui a été un drôle de type c'est un drôle de type mais vraiment c'est épouvantable et j'ai plein j'ai plein beaucoup de ces enfants qui ont été vraiment complètement anéantis par ce gars là c'était épouvantable enfin voilà nous la légitimité a ses problèmes ça n'est pas gagné on ne sait absolument pas ce qui arrivera il n'y a qu'une seule personne au monde qui saura qui sait qui montera sur le trône la réponse c'est Dieu il n'y a pas en dehors de Dieu il n'y a personne qui peut le savoir voilà et après le dramatique accident qui a causé la mort de François de Bourbon le fils d'Alphonse de Bourbon il y a un testament qui a été rédigé après l'accident et le prince Alphonse donne surtout des conseils à son fils donc Louis de Bourbon l'actuel aîné des Capétiens et je vous cite enfin je vous cite vous même citant le testament d'Alphonse de Bourbon donc rédigé en 1984 qu'il soit bon catholique qu'il suive les traditions familiales qui font de lui le chef des Bourbons qui auront 1000 ans dans 3 ans qu'il suive de près les conseils des légitimistes français qui ont le plus travaillé à la cause qu'il les apprécie avec la même amitié et affection et qu'il garde finalement le souvenir de son frère aîné bref par mot sur l'Espagne ah non évidemment évidemment non mais c'est vrai c'est absolument vrai mais il avait été vraiment très attaché à la France mais il aurait un point peut-être sur un certain plan catastrophique là aussi parce que bon il y a 52 dimanches dans une année et il lui est arrivé de faire 48 dimanches hors d'Espagne sans voir son fils ça aussi c'était pas normal vous comprenez alors on le trimballait enfin le prince on voyageait avec lui c'était très intéressant on a visité je ne sais combien de choses en France pendant 2 années de suite pendant 2 années de suite et je pensais moi tout le temps à l'enfant qui ne voyait pas son père le dimanche ça c'est certain c'était il pouvait voir sa mère et côté franco etc mais je dois dire que c'était c'était quand même peut-être un peu gênant et je plaignais je plaignais ce jeune homme voilà mais cela faisait partie des prérogatives de son père oui oui je dois dire mais le prince moi j'ai vu quand on était allé à Béziers on passait on a fait tout le sud de la France à un moment et on est passé par Béziers et alors on devait je ne sais pas qui avait obtenu que le prince aille déjeuner avec le maire de Béziers je ne me rappelle plus c'est un ancien un ancien socialiste un ancien socialiste qui était je ne sais pas pourquoi il a admis il a dit oui puisque le prince passe par là qu'il vienne déjeuner vous ne parleriez pas de Georges Frèche par hasard ? oui c'est Frèche oui c'est Frèche oui qui avait fait des études enfin qui était médiéviste qui connaissait très bien les Capétiens enfin voilà oui ça doit être fraîche et alors c'était la situation qui était fraîche parce qu'on gelait c'était extraordinaire et alors tout était glacial et on a comment dirais-je on a eu un déjeuner qui aurait été très bon il y avait des gens de la mairie il y avait des gens du coin etc et moi j'étais évidemment dedans mais j'étais loin toujours loin du prince mais il fallait toujours qu'il sache où j'étais pour me faire un signe ou je ne sais quoi je n'étais pas je n'ai jamais été comme certaines personnes ah tu as la droite du prince bon donc moi j'ai envoyé ça j'avais d'ailleurs fait la même chose avec le prince lui et alors la question est c'est que ça s'est très bien passé très très bien passé et quand tout s'est terminé le repas le maire de Béziers était touchant il était ému d'avoir accepté d'avoir reçu le prince Alphonse c'était très curieux tout s'était dégelé c'était très drôle très très drôle on a fait des choses mais ahurissantes comme ça et ça nous renforçait quand même dans l'esprit qu'on pouvait vraiment bouleverser les choses il y a eu un autre on a eu des oui des choses ahurissantes on est allé dans des endroits de pèlerines au Mont des Alouettes on est allé ah bah ça le Mont des Alouettes c'est plutôt c'est Alphonse non c'est son père qui est allé au Mont des Alouettes mais Alphonse aussi s'y est rendu je crois s'y est rendu peut-être bien oui mais le message du Mont des Alouettes quand on le lit et bah il est extraordinaire il faudrait le lire et le relire et le clamer et ça a été ça a été pris par Don Reim et lu c'était au Mont des Alouettes et c'était c'était vraiment très sec ce qu'il fallait faire en France oh là là et puis et puis il a voulu vous dire aussi encore autre chose le prince oui vous évoquiez les visites que vous aviez faites il a été reçu à Toulouse à l'académie de Toulouse etc ça a été extraordinaire extraordinaire tout le monde était là et alors on lui a fait signer le livre d'or en plus parce qu'il signait tout le temps le livre d'or partout et alors là le type qui avait écrit qui avait écrit avant lui c'est curieux qu'ils aient attendu le prince le prince Alphonse pour remplir le livre d'or c'était le maréchal Pétain c'était vraiment ahurissant on a un truc pareil et il a il a il a signé il a il a signé aussi le livre d'or de la de la de la de la mairie de Toulon en particulier il a été reçu admirablement etc mais là il y avait une princesse Bourbon Parme qui était là avec son mari et alors moi je dis au prince vous signez là etc et je fais et en dessous très en dessous je mets ma signature puisqu'on me demande de mettre ma signature je mets je la mets très en dessous à la méthode les lettres patentes il y a entre le entre le type qui fait un acte ou je ne sais quoi et le roi il y a un espace elle rappelons qu'actuellement le type qui fait la de patente c'est vous oui enfin ça c'est autre chose et c'est rare mais la question est c'est que cette femme Bourbon Parme avec toute cette image ce qu'ont les Bourbons parmes de leur rôle etc c'est abominable cette femme a signé au dessus du prince c'est monstrueux Alphonse a fait un sourire c'est tout voilà mais c'est très navrant des gens comme ça absolument navrant mais si vous voulez on a eu des choses bouleversantes on est allé à Lyon le prince a été reçu à Lyon et ça va très très bien et on est allé à l'église de Fourvière dans les hauteurs et c'est l'endroit où je lui ai appris à c'est l'endroit où je lui ai appris à allumer des cierges dans les églises et on n'a pas fait ça dans la basilique même mais dans une petite église qui est collée et on était il y avait c'était dans assez dans l'ombre un peu noir je lui ai appris à mettre des bougies une ou deux bougies ce qui fait que quand on est allé à on est allé à l'endroit dans Vendée où se trouvait où se trouvait comment dirais-je le tombeau de je ne sais pas quel grand grand mystique moi je perds la mémoire c'est affreux et alors là le prince était entouré d'un tas de personnes et bien ce qu'il a fait le prince il est allé chercher un tas de bougies qu'il a transmises à tout le monde il avait compris et comment c'est Saint Jean je ne me rappelle plus ce saint très connu de la fin du 17ème et qui faisait prier tout le monde dehors etc je ne me rappelle plus comment il s'appelle c'est un type formidable qui a fait il connaissait le message nous indiquerons son nom aussi monsieur Pinotto nous indiquerons son nom aussi sur la vidéo monsieur Pinotto oui oui c'est un type c'est un saint extraordinaire qui a galvanisé tous les Vendéas et tous ces gens là au 17ème il a été extraordinaire au début du 18ème et donc c'était on a fait des choses le prince est allé au Puy du Fou il a été reçu nous avons dîné nous avons dîné avec avec la famille qui dirige Philippe de Villiers on a visité chez ses parents voilà et Philippe de Villiers a compté a compté pendant ce dîner extraordinaire il a compté la mort de Charrette comment Charrette était mort c'était bouleversant bouleversant la manière dont il a compté la mort de Charrette ce sont des choses le prince était très 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 curieux dans cette famille cette famille de Villiers est vraiment extraordinaire très très bien enfin maintenant il faut qu'ils ont tout oublié de la légitimité mais ça ne fait rien ça a été très bien très très bien moi j'ai j'ai beaucoup d'estime pour ce genre là voilà mais avec le prince Alphonse on a eu des choses tellement ahurissantes que si on il faudrait essayer de montrer comment et tout était simple pas de pompe pas de on a essayé de le faire un peu aujourd'hui oui mais parce qu'il avait un rôle qui était de préparation plutôt oui un rôle de préparation on est allé à comment ça s'appelle l'endroit où il y a une église qui est le londin qui est le Rocamadour on s'est allé à Rocamadour oui mais c'était on a eu des choses très très émouvantes beaucoup de signes beaucoup de signes des signes des signes il s'est fâché contre contre des types qui en faisaient trop et qui étaient odieux qui étaient un peu trop sectaires il s'est même fâché une fois du côté du côté d'Orléans par là oui oui c'était des gens qui faisaient des choses un peu de travers etc monsieur Pinotto merci infiniment de nous avoir raconté Alphonse de Bourbon je terminerai par les acclamations carolingiennes Ludovico Christianissimo et Excellentissimo Capiti Domus Regalis Vita et Gloria juste par les acclamations par les acclamations de Bourbon